L'inspecteur de l'éducation et de la formation, je voudrais me féliciter de cette journée de commémoration organisée ici à Nyasia. Nyasia qui constitue un district et qui m'a été confiée depuis bientôt 5 ans. Nous féliciter de l'organisation de cette journée, de l'initiative qui a été prise par la génération non-violente qui a voulu choisir Nyasia pour habiter cette cérémonie. Comme ça a été dit dans l'historique, cette journée découle d'un passé. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, c'est au bénéfice de tous les enfants africains. C'est l'occasion de dénoncer tout ce qu'il y a pour violences à l'endroit des enfants, que ce soit d'ordre discriminatoire ou bien de toute forme de violence en général. Et pour le thème qui a été choisi, c'est le droit à l'éducation, donc l'équité. Je suis ravi de constater que le directeur de cette école qui abrite la manifestation disait qu'il y a plus de filles que de garçons. Ce qui veut dire que le droit à l'éducation est vraiment une réalité ici, pas seulement à Nyasia, mais je dirais dans tout le district, c'est-à-dire dans l'arrondissement de façon générale. Vraiment, c'est tout le monde qui accède ici à l'école. Le pari simplement qui reste à gagner par le grand défi, c'est le maintien maintenant et la réussite de tous les enfants. Alors, sensibiliser les parents, sensibiliser le corps enseignant, sensibiliser aussi les élèves eux-mêmes par rapport au vécu de ce droit. Que ce droit soit réellement vécu par nous tous. Que l'enseignant en tienne compte lors des apprentissages, dans ses comportements. Que les élèves aussi en tiennent compte au quotidien, que ce soit à l'école comme à domicile. Les parents aussi, qu'ils soient là pour le plein accomplissement de ce droit. En mon nom, en tant que chef de district, je voudrais remercier la génération non-violente pour ce partenariat que je souhaite plus durable. En tout cas, j'espère qu'il ira de l'avant. Je n'ose pas m'aventurer pour dire que c'est la première fois peut-être ici. Certainement que vous aille mener d'autres activités au niveau de près, avec les jeunes. Nous souhaitons simplement que cela puisse continuer pour un retour, en tout cas, à une paix définitive. Pour ce que nous avons vécu ensemble ici, nous osons espérer qu'il y a déjà la paix et que cela ira de l'avant. En tout cas, c'est tout notre souhait. Et nous l'accompagnons de prière pour que cette paix revienne, que cette paix soit définitive et que ces enfants puissent grandir, comme ils l'ont dit, à travers le sketch et la poésie, dans la paix, vraiment, et dans la joie. Je vous remercie de votre aimable attention.